Nous sommes satisfaits d'avoir obtenu la chose la plus normale du monde, c'est-à-dire qu'après que les électeurs et les électrices aient envoyé une majorité de gauche au Conseil Régional, et bien cette majorité de gauche puisse assumer ses responsabilités. Votre collègue le Dr Benoît, le député maire de Nevers, qui n'était pas candidat, a recueilli cependant 20 voix de la nouvelle minorité. Est-ce pour vous un épiphénomène ou quelque chose de plus profond ? C'est d'abord très agréable quand le Conseil Régional se réunit, qu'il y ait 27 voix pour un candidat socialiste, c'était moi, et puis 20 voix pour un autre socialiste qui n'était pas candidat. Ça prouve sans doute une affection subite des gens de la majorité pour le Parti Socialiste. Peut-être qu'ils ont voulu nous diviser en faisant cela, mais c'est une tentative tout à fait vaine, et nous pensons que les choses vont rentrer dans l'ordre très bien. M. le Président, changement de majorité, sera-t-il le point de départ d'une nouvelle politique régionale pour la Bourgogne ? Nous le souhaitons. Et si j'ai souhaité vous recevoir sur ce chantier, qui est le chantier du futur immeuble du Conseil Régional, c'est parce que nous-mêmes nous ouvrons un chantier aujourd'hui, dans les semaines et les mois qui viennent, avec le premier budget que nous allons voter en janvier 80, nous espérons, comme vous le dites, lancer un certain nombre d'opérations nouvelles, en particulier dans le domaine de la formation, comme dans beaucoup de régions à direction socialiste, nous avons l'intention de mettre en oeuvre une politique de formation régionale, car il y a des retards à attraper, et aussi pour la valorisation des ressources régionales, qu'il s'agisse du charbon, qu'il s'agisse des ressources forestières, qu'il s'agisse de l'agriculture. Voilà deux des axes que nous voulons suivre. Alors quelles sont les grandes orientations de la politique que vous entendez conduire pour la Bourgogne ? D'abord, les grandes orientations dépendent des moyens que nous aurons. Vous savez qu'en France, à la différence de la plupart des pays d'Europe, les collectivités locales ou les régions ont des moyens très faibles. L'essentiel des ressources fiscales vont à l'État, qui en décentralise une très faible part. Nous-mêmes, nous avons un budget régional, qui sera l'année prochaine d'environ 130 millions de nouveaux francs. Nous voulons les utiliser au mieux pour poursuivre certaines choses qui ont été entreprises en matière de communication, c'est vrai, et pour lancer des choses nouvelles. Je viens d'en citer deux. La valorisation des ressources régionales, la formation des hommes. J'en ajouterai deux autres. Nous pensons qu'une politique de l'enfance pourrait être entreprise au niveau régional, pour aider les collectivités locales à améliorer les équipements en faveur de l'enfance. Et d'autre part, nous voulons lancer une politique culturelle, créer un centre régional d'action culturelle, surtout quand on constate que, dans une région comme la Bourgogne, par exemple, finalement, dans le passé, la Bourgogne a certainement été une des régions les plus riches sur le plan culturel, et aujourd'hui, on est en retard en matière d'équipement, en matière d'inventaire des monuments. Alors voilà les quatre axes que nous voulons suivre. Mais, j'insiste là-dessus, nous n'avons eu qu'une journée de débat. Toutes les commissions du Conseil régional vont se réunir dans les semaines qui viennent, ce qui ne s'était pas fait jusqu'à présent, avant la session de janvier. Et le projet de budget que nous discuterons en janvier aura été préalablement étudié par toutes les commissions. Monsieur le Président, comment vont s'organiser vos relations, vos rapports avec la nouvelle minorité ? A priori, il semble que ce ne soit pas facile. Si c'est difficile, c'est de leur faute. Ils retardent, ils s'accrochent, après ils nous font des procès d'intention, nous serions des ennemis de la démocratie, nous voudrions toutes les places et tout de suite. Enfin bref, nous sommes des personnages horribles. Il n'y a qu'un malheur, c'est nous qui sommes majoritaires par la volonté du corps électoral. Alors nous, ce que nous souhaitons, c'est qu'ils respectent la majorité, parce que nous, nous respectons la minorité. Nous leur avons proposé des places au bureau du Conseil régional, ils n'en veulent pas. Nous leur avons proposé des places dans les responsabilités des commissions, parfois ils les ont acceptées, parfois ils les ont refusées. Je suis convaincu que c'était un mouvement d'humeur. Donc en janvier prochain, ils accepteront, comme ça a été le cas en Saône-et-Loire, comme ça a été le cas dans d'autres départements, de remplir normalement les responsabilités de leurs fonctions. Nous, vous savez, nous sommes si habitués à être minoritaires, que quand on est majoritaire, nous respectons les règles de la démocratie. Tout ce qui sera dit d'autre, c'est des procès d'intention, des tromperies, et l'avenir le prouvera. Sous-titrage ST' 501